Oui, ah, vous venez pour Roganbeek, c'est ça ? Donc on peut se mettre un petit peu là où vous voulez. Je vous montre là. Oui, là c'est un petit peu le bazar, parce que là je suis un peu entre deux. Ça va les cartons, c'est pas trop... On est pas mal à assis les cartons, c'est marrant. Donc moi j'étais content qu'on me propose de faire une sélection de court-métrage et j'en ai fait une qui s'est pas trop mal passée, enfin qui a été assez bien reçue l'année dernière. Et puis il y en a une autre à faire et que j'ai faite pour cette année. Je digresse un peu là. Ben voilà, bon on en a sélectionné 11. 11 et il y en a beaucoup sur la question post-MeToo, mais qui est pré-MeToo aussi, du harcèlement et de la violence et des violences faites aux femmes. Et vraiment ça se traduit en termes de mise en scène de façon extrêmement sensible et efficace. Puis il y a plein de genres différents, parce qu'il y a des comédies, il y a aussi de l'animation. Il y a un film de pur montage dont on voit un acteur, toutes les morts vécues par cet acteur allemand au cours de sa vie, dans les fictions. Je crois qu'il y en a 69 ou 79, quelque chose comme ça. Puis les films, c'est vraiment dialogue entre eux. J'en dis pas plus, mais c'est assez clair et ça sera amusant ensuite d'ailleurs d'échanger avec les gens. Alors j'avais pris des... Alors je peux vous dire, il y a... Fluffy Tales, bon, c'est en anglais. Et puis en anglais, c'est pas beaucoup mieux. Staging Def. Alors ce qui est formidable à Hoganblik, c'est que c'est sur 3 semaines et que c'est dans une quarantaine de salles qui fait près de 60 000 entrées. C'est ce que j'ai noté. Et moi, je vais aller dans la... Alors j'ai pas encore le calendrier, mais présenter un certain nombre de séances aussi. Donc on se revoit au Festival Hoganblik ? D'accord ? Merci. C'est moi, au revoir, merci. Vous êtes toujours là ? Sous-titrage Société Radio-Canada